Allo YouTube et bien bienvenue pour cette journée de vlog si vous vous dites que je suis habillé comme hier c'est parce que j'ai pas filmé la fin du vlog d'hier je vais le filmer tout à l'heure parce que je voudrais vous avez dû le voir maintenant je voulais vous parler de Maleficia aujourd'hui on est dimanche on vient de quitter avec mon ami Damien l'île de Montréal on a fait un tour et on a loué un char on s'en va dans l'île Laurentide mais Imoï il fait vraiment pas beau la météo est pourrie ce qui fait que on a décidé de s'arrêter en route et on s'arrête au Carrefour Laval c'est un très gros centre d'achat à Montréal je pense que c'est le plus gros centre d'achat de Montréal j'allais lui montrer la maison Simons qui a vraiment des beaux vêtements et puis on prend notre temps parce que Imoï on voulait escalader le Mont Tremblant mais cette météo ça va pas être le fun ça fait qu'on verra quelle météo meilleure demain peut-être mais on s'en va au nord vers Val-david on a loué un chalet donc on verra ça un petit peu plus tard dans le vlog ça fait que voici Carrefour Laval peut-être qu'on va croiser Girly Addict qui sait ça fait que je suis arrivé je suis rendu au chalet on a loué un chalet donc à peu près à une heure de Montréal dans un village qui s'appelle Val-david un chalet de bois type chalet suisse je connais bien Val-david j'ai l'habitude de venir ici très très souvent quand j'habitais à Montréal à l'époque et ben je pense qu'on est vus pour un room tour à Montréal Alors, comme vous l'avez vu, il ne fait pas très beau, il mouille, il mouille, il mouille, il pleut. Ça fait que je pense qu'on va prendre ça relax aujourd'hui. J'ai du montage à faire de toute façon. Ça fait qu'on va se reposer, puis j'ai un ami qui habite pas très loin d'ici qui va venir nous joindre pour souper. Alors, je suis toujours à Val-David et il y a un petit chat à la réception. Et le petit chat passe la nuit tout seul à la réception. Et j'ai demandé à la voir, donc moi je n'ai pas vu mon chat puis plus de semaines maintenant. Ça fait que j'ai envie de voir un chat, j'ai envie de donner des câlins. Ça fait que je suis avec Marie-Thérèse. Je vais vous présenter Marie-Thérèse. Alors, Val-David, je vais vous en parler un petit peu. Donc, c'est un village qui se trouve à peu près, un peu plus d'une heure, autour d'une heure, au nord de Montréal, quand il n'y a pas de trafic. C'est un petit village qui est très, très spirituel. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a un festival de la poterie. Il y a beaucoup de théâtres et de choses comme ça qui sont faits par ici, des musiciens. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Val-David quand j'habitais à Montréal. Je dirais entre 2000 et 2003, je venais quasiment une à deux fois par mois, quasiment à peu près. C'est toujours une place que j'aime beaucoup. Ça n'a pas vraiment changé. Malheureusement, là, on est dans l'automne. C'est la saison des... Enfin, malheureusement. Heureusement, c'est la belle saison puisque toutes les couleurs des arbres deviennent orange-rouge. Donc, c'est très, très beau. Mais, le malheureusement qui vient de là, c'est qu'il pleut beaucoup, beaucoup. Ça fait que je n'ai pas grand-chose à vous montrer. J'ai vu beaucoup de brume. Je n'ai pas vu grand-chose depuis que je suis arrivé. On va espérer que ça va se calmer demain parce que je suis là encore demain toute la journée. Une chose, si vous venez à Val-David pendant l'été, une chose qui est très sympa à faire, c'est que vous louez un canoë ou un kayak, vous descendez la rivière. Ça prend à peu près deux heures. Vous allez arriver dans un lac, le lac de Val-le-Morin. Vous pouvez vous baigner. C'est un très, très beau lac. Et puis, quand vous arrivez au bord du lac, il y a un vélo qui vous attend. Et puis, vous remontez en vélo jusqu'à Val-David. Et là, c'est juste un 10-15 minutes de bicyc. Puis, vous arrivez dans le village. Donc, c'est une très belle activité à faire de jour. Vous pouvez faire un pique-nique sur la route. Je l'ai fait tous les ans quand j'habite à Montréal. Je l'ai refait quelques fois les dernières années. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Voilà. C'est la conclusion du vlog pour aujourd'hui. J'ai deux DVD que la réceptionniste m'a prêté. En plus, je vais jouer avec le chat. J'ai un ami qui habite pas très loin d'ici qui va venir souper avec nous. Et puis, on se retrouve demain. Je ne sais pas ce qu'on va faire. S'il continue à pleuvoir, ça va être sûrement se reposer. Et puis, éventuellement, dans un spa. Sinon, on aimerait bien aller un peu plus au nord à Mont-Tremblant. Non seulement si la météo est belle parce que sinon, ça ne vaut pas la peine. On verra ça demain. Bonne nuit. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada